Eh bien nous, nous disons que s'il y a un régime spécial qui est bien privilégié, c'est celui du capital. D'abord parce que cette réforme de retraite est certainement la pire de ces 30 dernières années. Tout le monde va être touché, impacté, toutes les générations, y compris les plus jeunes. Tous les salariés, du public comme du privé, du cadre à l'ouvrier en passant par les infirmières. De nombreuses professions ont déjà fait leur compte et ils dénoncent les méfaits de cette réforme par point qui ne garantit en rien le niveau de pension que chacun percevra quand il partira en retraite. Pourquoi ? Parce que la valeur du point sera définie à chaque fois par le gouvernement de l'époque et sera la véritable variable d'ajustement des budgets de l'État. On sent bien que le gouvernement aujourd'hui est fébrile parce que tout le monde va être touché par cette réforme. Ils vont de reculade en reculade. Alors aujourd'hui, ils ont décidé d'accélérer leur calendrier. Eh bien nous, nous devons accélérer la mobilisation et montrer surtout que d'autres choix sont possibles. Oui, parce que nous, au Parti communiste français, on pense que l'allongement de la durée de la vie, c'est plutôt une chance. Et c'est un beau défi que nous devons relever tous ensemble. On ne doit surtout pas présenter ça comme un coup, comme un problème. C'est au contraire une chance pour chacune et chacun d'entre nous. Donc la question que nous nous sommes posées, c'est comment peut-on financer une telle réforme ? Pour faire en sorte que cela soit un progrès et non une régression. C'est comme ça que nous avons proposé d'abord de mettre en place un financement qui garantisse pour toutes et tous un départ en retraite dès 60 ans ou 55 ans selon la pénibilité des métiers et avec une pension qui ne serait jamais inférieure au SMIC pour une carrière complète. Un tel financement, c'est possible parce que nous produisons beaucoup plus de richesse qu'il y a 30 ans. Alors le gouvernement nous dit, oui mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de retraités que d'actifs. C'est donc difficile de financer une réforme de retraite. Mais nous, nous disons qu'aujourd'hui, nous produisons quatre fois plus de richesse qu'il y a 30 ans. Il est donc possible de financer une belle réforme de retraite progressiste. Oui, parce que ça, c'est un petit clin d'œil au gouvernement qui dit vouloir s'attaquer aux privilèges et aux régimes spéciaux. Eh bien nous, nous disons que s'il y a un régime spécial qui est bien privilégié, c'est celui du capital. Parce que le capital, lui, ne paye pas de cotisation. Il y a eu l'année dernière 290 milliards d'euros de versés de revenus financiers qui sont des dividendes, entre autres, qui ne payent aucune cotisation. Nous nous demandons tout simplement à appliquer sur ces revenus, ces revenus financiers, la même cotisation que ceux que nous trouvons sur nos salaires. Sur chaque fiche de paye, il y a un taux de cotisation pour sa retraite qui est de 10%. Eh bien nous demandons tout simplement d'appliquer ce taux de cotisation de 10% sur les revenus du capital. Comme je l'ai dit, nous devons être le plus unis possible contre cette réforme de retraite. Mais il nous faut aussi montrer qu'il est important de construire une autre réforme de retraite, de montrer que d'autres choix sont possibles. C'est la raison pour laquelle nous allons nous retrouver, les forces de gauche et écologistes, pour mettre ensemble les propositions que nous avons garantissant un système de retraite solidaire. Solidaire entre les générations, solidaire entre les salariés, solidaire dans son mode de financement. C'est-à-dire une réforme de retraite qui ne fait pas peser que sur le travail, le financement, mais aussi sur le capital. C'est l'enjeu que nous avons à gauche et chez les écologistes, c'est de montrer qu'une autre réforme de retraite est possible.